Docteur Jean-Louis Boissin, bonjour. Bonjour Ibrahim, merci de m'avoir invité ce matin. Alors, vous travaillez depuis des années maintenant, on vous connaît sur le territoire, sur la question du diabète notamment, avec votre association Adopf, l'association des diabétiques et obèses de Polynésie française. Vous organisez régulièrement des dépistages gratuits sur l'hypertension et le diabète, tantôt au marché, tantôt devant les grandes surfaces et dans les îles, nous allons en reparler. Alors, les chiffres du diabète tout d'abord sont impressionnants, ce n'est pas à vous que je l'apprendrai, le quart de la population polynésienne serait concernée par la maladie. Ça veut dire que tous les efforts qui sont fournis, qui sont menés, toutes les expériences, les dépistages, jusqu'ici n'ont servi à rien ? Non, on ne peut pas dire cela, parce qu'il y a quand même une évolution. Par contre, ce problème-là, c'est vraiment un fléau, donc c'est la conséquence de l'obésité, elle commence dès l'enfance, donc c'est un problème justement de comportement individuel, et vous savez très bien que changer de comportement individuel, ce n'est pas le problème du politique, ni des religieux, mais le problème personnel et de la famille. Et ce problème touche tous les insulaires, que ce soit du Pacifique ou même dans les Antilles, mais c'est vrai qu'on a du mal à juguler ce problème-là, puisque c'est un problème de comportement. Il ne faut pas changer en même temps de politique, de méthode ? Je pense que oui. On n'a pas assez insisté sur la prévention. Il y a quelques années, on disait qu'un dollar investi en prévention rapportait deux dollars en curatif. Mais maintenant c'est beaucoup plus. Si on avait investi, comme il avait été prévu au début de ce siècle avec l'EPAP, on ne serait pas aujourd'hui à peu près 20% de la population qui souffre de problèmes de la régulation du sucre, pas que du diabète, mais déjà il y a un pré-diabète. L'EPAP qui a été supprimé, c'est ça ? Oui, c'est dommage que l'établissement pour la prévention a été supprimé pour différentes raisons, et dans une pour boucher le trou du régime de la solidarité, or la solidarité c'était du soin et non pas de la prévention. Et j'insiste, si on avait gardé cet EPAP, donc avec bien sûr des améliorations de fonctionnement, on ne serait pas là aujourd'hui. C'est trop tard ? Il n'est jamais trop tard, puisque on continue nous notre action de bénévoles. Il faut rappeler que la journée mondiale d'aujourd'hui a commencé en 1991 et que l'Assemblée diabétique, depuis 1991, œuvre dans ce but-là, grâce surtout au Rotary, du club justement de Polynésie, aussi avec l'aide cette semaine de la mairie de Papété, et on attend toujours notre subvention du territoire. Alors docteur, est-ce qu'on en fait assez au niveau des taxes ? Par exemple, dans la région du Pacifique, à Tuvalu, vers Fidji, les taxes là-bas sont exemplaires sur certains produits. Ici, ce n'est pas possible ? Si, on pourrait très bien faire. Déjà, il faut savoir que souvent, on me demande maintenant, dans les réunions internationales, comment on considère le diabète dans Polynésie, mais moi je dis que le diabète s'appelle PPN, Produits de Première Nécessité. Parce que tous les produits qui sont nocifs pour le comportement alimentaire, le sel, l'huile, le beurre, etc. sont sûrement subventionnés. Or, il faudrait peut-être trouver d'autres cibles. Déjà, pour l'huile, on a des conditionnements de restauration dans les grandes surfaces, alors que normalement, c'est interdit dans le monde entier. La consommation doit avoir des modèles réduits, donc 250 grammes pour le beurre et un litre maximum pour l'huile. Pour parler franchement, docteur, est-ce que l'un des obstacles, ce ne sont pas les lobbies qui ont la dent dure ici, en Polynésie française, lobbies sur certains produits ? Bien sûr, mais par contre, les grandes entreprises en particulier, on accuse le sucre. Mais il faut savoir que les grandes entreprises qui s'occupent de sucre, qui utilisent le sucre, nous aident, parce qu'ils savent très bien que l'abus de sucre n'est pas très bon. Et on se trompe de cible, c'est plutôt le gras, en particulier, il faudrait essayer de voir, et le sel à réglementer dans notre consommation, et donc appliquer la loi, déjà, dans le commercial, c'est-à-dire que les conditionnements d'huile en particulier, ou de beurre, soient faits de façon raisonnable. On appelle le diabète la maladie du sucre, ça ne vous plaît pas, ça ? Non, parce que la conséquence, bien sûr, c'est que le pancréas est fatigué, donc comme le pancréas se crée à l'insuline, et à un certain temps, il est épuisé, mais il n'est pas épuisé que par un excès de sucre, il est épuisé par un excès de graisse, surtout par un surpoids. Vous allez dans les établissements scolaires, c'est une des solutions, justement, une prise de conscience auprès des jeunes ? Oui, parce que depuis, ça fait 35 ans que je suis en Polynésie, j'ai toujours été aidé, mais sans aucun obstacle, pardon, par le service de l'éducation, par tous les enseignants qui ont bien compris le problème depuis 30 ans déjà, et on a plus de difficultés avec la santé, qui met souvent des bâtons dans les roues, pas les ministres, mais certains, donc, personnes du service de santé, qui n'ont toujours pas compris que le diabète, ce n'est pas que le sucre, le diabète, c'est un problème de comportement, et pour changer les comportements, c'est surtout chez l'adolescent, donc c'est pour ça qu'on fait toutes les classes de cinquième de Polynésie, on a été donc à Riatéa la semaine dernière, on va dans les collèges de demain, de papétés et de paparats, parce que c'est la cible, c'est les enfants, parce qu'eux, on peut leur donner des bons comportements. Mais le message arrive à passer face aux roulottes, par exemple ? Normalement, les roulottes, c'est un problème aussi politique. Théoriquement, les distributions d'alimentation sont interdites à 500 mètres dans l'établissement scolaire, c'est-à-dire que quand il y a des entrées et sorties, les va-et-vient des écoles ou des lycées, elles doivent être fermées. Or, ce problème est toujours récurrent sur un problème politique. Là, j'étais à Riatéa, donc c'est vrai qu'il y a trois services de Gantin, donc le premier commence à 10h30. Vous comprenez que vers midi ou une heure, les enfants ont faim, et il y a un snack qui fait bien sûr des choux gras, juste à côté du lycée de Riatéa. Ce n'est pas difficile en même temps, lorsqu'on tient ce message, il y a des campagnes, par exemple, manger local, c'est très bien, mais est-ce que c'est à la portée de toutes les bourses ? Non, c'est impossible, c'est trop cher. Regardez, moi, la dernière fois, j'ai voulu faire plaisir à des amis pour acheter une marquette de tarot, c'était 800 francs. Donc, c'est sûr que c'est trop cher pour les Polynésiens. Mais si on mettait à nouveau des subventions de l'EPAP, à nouveau, donc ça prêtait à peu près plus d'un milliard par an, si on taxait l'huile, le beurre et les corps gras, il y aurait de l'argent, mais cet argent devrait être carrément injecté au niveau de l'agriculture, parce que ça aussi, c'est un problème récurrent en Polynésie. On manque souvent, moi, j'étais plusieurs fois aux Australes, je n'ai pas pu manger de tarot, alors que normalement, c'est le pays du tarot. Donc, à mon avis, il faudrait aider l'agriculture, donc ça ferait un secteur qui serait en pleine expansion, et avec ici, une consommation locale, et réapprendre aux enfants de manger. Il y a une année, on a donné justement le goût. On était devant Airy, le supermarché d'Airy, et il y avait de la papaye, qu'on avait découpée en petits carrés, et on a mis sur un litre de glace. Et les enfants tournaient autour de nous, et ils se disaient, ça c'est quoi ? Là, c'est un produit, mais c'est trop cher, c'est pas pour vous. Et ils tournaient autour sans arrêt, et ils ont goûté. Et ils sont rentrés chez eux, ils ont dit, on a mangé un super truc, donc devant le supermarché d'Airy, et donc, on veut manger ça. Et en effet, c'est la papaye. Ils n'avaient jamais goûté de papaye à Airy, c'était ça en 2010. Un comble, quoi. Un comble. Est-ce qu'on peut dire que c'est une maladie comportementale ? Absolument, oui. Du moins, la diabète est en conséquence, surtout de l'obésité, c'est une maladie comportementale. Et maintenant, alors, quand on répond à votre question tout à l'heure, est-ce qu'on fait des efforts ? Oui, il y a des grands efforts qui ont été faits par tout le monde, et par la santé publique en particulier, et la CPS en encourageant le sport. Parce que le Polynésien, lui, c'est chômen, steak frites, mayonnaise à volonté, et donc, il y a énormément de gras. Oui, alors c'est pour ça que quand on pose des questions, on intervient dans les collèges en classe de cinquième, on leur demande toujours quel est le plat que vous aimez, le Polynésien, et c'est salade russe, ou steak frites, ou poulet, donc, j'ai dit, mais vous n'allez jamais manger autre chose, et il y a des petites voix qu'on entend, ah si, j'ai mangé du pois chou, j'ai mangé du poulet fafa, et c'était bon, ah oui, c'est bon, mais c'est cher. Oui, c'est une question d'éducation, au goût aussi. Voilà, exactement. Au goût, et puis donc, revenir à des produits traditionnels, sans pour ça faire du prosélytisme pour sûrement la culture polynésienne, et deuxièmement, le Polynésien mangeait à la vapeur, le fond polynésien, c'est la vapeur, et maintenant, tout est à la friture. Donc, c'est pour ça que l'huile, pour moi, l'huile est l'ennemi numéro un, avant le sucre. Donc, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de cette maladie, donc vous avez des actions à mener pour sensibiliser la population ? Donc, régulièrement, on est au marché au moins une fois par mois de papeter. Alors, pourquoi le marché de papeter ? On a commencé à 14 ce matin, parce que c'est une population, surtout le dimanche, on fait ça, le diabétomarché, parce que c'est des gens qui n'ont pas le temps de voir le médecin. Ils vont dans leur faapou toute la semaine, ils descendent le dimanche à papeter, et c'est là qu'on fait l'éducation et la prévention, surtout au marché de papeter. Et deuxième volet, c'était, comme on a dit tout à l'heure, les enfants, puisque c'est eux, rappelez-vous, pour les bacs gris, bacs verts, c'est grâce à eux qu'on a pu réussir le tri des ordures, pas grâce aux parents. Les parents, ils ont déjà leurs idées préconçues et ils n'ont pas tellement envie de changer leurs habitudes. Alors, avec votre association, puisqu'on parle donc des interventions sur le terrain, l'Association des diabétiques et obèses de Polynésie française, vous organisez alors dans des dépistages, c'est gratuit, il faut le rappeler. Hier et lundi, vous étiez au marché de papeter. Aujourd'hui, vous êtes toujours au marché, mais aussi place de la cathédrale jusqu'à 15h. Demain, vous serez au collège Pomaré 4 et enfin vendredi, vous ciblerez encore les jeunes puisque vous irez au lycée de Papara. Alors, qu'est-ce que vous constatez ? Quelle est la tendance lors de ces dépistages ? Est-ce que c'est grave, docteur, comme on dit ? Alors déjà, il faut constater que quand on a commencé nos dépistages dans les années 90, les personnes obèses, en particulier devant les supermarchés comme vous rappelez tout à l'heure, ils nous évitaient. Ils prenaient le caddie et ils allaient ailleurs. Et maintenant, ces personnes-là, donc 20 ans après, ils viennent nous voir, toujours étant obèses ou pas, et avec leurs enfants et petits-enfants et actuellement, la population vient régulièrement devant nous pour se faire dépister. Il faut savoir qu'il y a quelques années, j'avais été interdit de faire des dépistages parce que ça ne servait à rien. Or, j'apprends aujourd'hui que la santé publique dit que le meilleur moyen de trouver des diabétiques inconnus c'est de faire des dépistages. Et ça, quand les signes clink apparaissent, c'est-à-dire avoir soif, fatigué, etc., ça fait que le diabète a déjà 10 ans d'évolution. Et déjà, on a des complications. Et un quart de la population, donc rappelons-le, est concerné. Vous êtes optimiste malgré tout ? Bien sûr, parce que je vois que malgré tout, les habitudes changent. Donc déjà, on a tout le système de l'éducation qui est derrière nous, donc ça c'est important. On a quand même des sponsors, comme actuellement, c'est grâce à la mairie de Papété qu'on fait ces actions. Et là, aujourd'hui, la journée au niveau de la cathédrale est sponsorisée par le Rotary Club de Papété. Le gouvernement en fait assez ? Vis-à-vis de nous, il préfère plus. Parce que je vois qu'il s'occupe beaucoup de SOS suicide, mais ça ne représente que 50 cas par an, alors que nous, à peu près, c'est 1000 cas par an indirectement qui vont décéder. Et comme je disais souvent, ce sont les dégâts collatéraux. On ne parle pas assez des amputations, on ne parle pas assez des cécités, et c'est des problèmes qui touchent le patient. C'est difficile d'obtenir des chiffres, ça sera souvent. Bien sûr, parce que ça, c'est une volonté plus ou moins déguisée. Mais ce que vous pensez, c'est que quand il y a un patient diabétique dans une famille, donc amputé ou aveugle, ou hémodialiste, c'est toute la famille qui supporte cette maladie. Les lobbies, c'est vraiment une des cibles ? Les lobbies, il faut essayer de les mettre de notre côté. Là, pour la polio, il y a 15 jours, on était devant McDo pour ne pas le citer, et il nous a accueillis à bras ouverts, parce que pour eux, faire la prévention, ça fait partie aussi. Ils préfèrent avoir la population en bonne santé qui vienne consommer que des gens malades qui n'auront pas consommé. Merci beaucoup, Jean-Louis Boissin, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes donc diabétologue, membre également de l'association Adop, l'association des diabétiques et obèses de Polynésie française. Aujourd'hui, vous avez dressé votre tente sur la place de la cathédrale, vous êtes également au marché. Vous y serez jusqu'à 15h, place de la cathédrale. On peut dire à ceux qui nous écoutent, allez-y, ça ne fait pas de mal, c'est gratuit, et surtout, vous saurez où vous en êtes et vous pourrez glaner sur place de précieux conseils. Voilà, demain, avec notre invité café. Nous reviendrons sur la réunion hier du Conseil de prévention de la délinquance en Polynésie avec le procureur général Thomas Pison. Merci encore. Merci d'avoir invité.